Le film de Marco Ferreri Jean-Pierre Rassam, qui est un génie de la production, il faut dire une chose, un génie, c'est un génie de la... Ils avaient des idées folles, quoi. Et il a dit, il faut que ce film aille à Cannes. Alors, comment il a magouillé pour aller à Cannes, j'en sais rien, en fait. Donc le film est allé à Cannes, en compétition. À Cannes, c'est arrivé au premier degré. Donc tout le monde l'a reçu au premier degré, donc il y a eu un vrai scandale. Le jury s'en allait à sortir de la production au milieu du truc, comme si c'était... Ça m'amusait. Comme si on les avait insultés, quoi. C'est absolument extraordinaire. Sous les mouvements divers, comme l'on dit, M. André Astou, le patron du cinéma français, a congratulé les acteurs, dont deux, Marcello Mastroianni et Michel Piccoli, accompagnés et réconfortés par leurs dames, Catherine Deneuve et Juliette Greco. Les marges, l'horreur, l'horreur, mais non, mais c'était des hurlements. Les gens, c'était presque, vous savez, quand les gens veulent envoyer des cailloux sur l'équipe. L'équipe, c'était quand même Mastroianni, Piccoli, Tony Hadzi, Noiré, Ferreri et moi. En fait, c'était l'équipe. C'est ça, l'équipe. Et Rassam, mais Rassam ne se montrait pas trop, ils s'en foutaient complètement. Mais la montée des marges, ça a été des hurlements, des hurlements. Les gens hurlaient, tout simplement hurlaient, hurlaient contre comment la France a pu choisir un film pareil. C'est un scandale, un scandale. Ça gagne du pognon, ça, sur le don du pauvre populaire. Oui, madame. Et personne, personne, personne n'a vu que c'était un des plus beaux films sur la mort qui n'était jamais fait. Et c'est le premier, probablement le dernier. Parce que le film a été un succès mondial. Après Cannes, après le scandale cannois, le film, quand il est sorti, il a démarré pas très fort. Alors, il a démarré doucement. Mais au fur et à mesure, le bouche à oreille a été extraordinaire. Et puis les conférences de presse qui ont eu lieu à Paris après. Marco Verri a dit le fond du film et qu'il était très, très étonné qu'aucun critique n'ait vu ça. Et le film a été un immense succès mondial. Mais mondial, quand je vous dis mondial, c'est mondial. C'est-à-dire qu'il y a des gens en Amérique qui ont une copie chez eux de la grande bouffe. Je ne vous parle pas de DVD, des machins. Une copie. C'est-à-dire qu'ils se projettent de temps en temps à la grande bouffe. Certains grands metteurs en scène américains ont la grande bouffe chez eux, quoi. C'est un film culte. Je ne veux pas que les gens qui voient ce film aient une tristesse dans la gloge. Parce que c'est bien, finalement, qu'ils s'amusent en voyant ce film. Mais qu'ils pensent que ce n'est pas un film simplement drôle. C'est un film très profond. C'est un film sur, oui, la critique de la société, mais sur la mort, tout simplement. Et si ces quatre personnes veulent mourir, c'est parce que je pense qu'ils sont conscients que la société va mal. Donc c'est un film extrêmement moderne. C'est un film de bonhomme. Une femme n'aurait jamais pu tourner un film comme ça. Non, jamais. Jamais, jamais. Ce n'est même pas envisageable. Certaines femmes en Italie ont essayé. Mais bon, non. C'est un truc d'homme. C'est un truc d'homme, mais où les femmes sont vachement... Vous voyez, par exemple, le rôle d'Andrea Ferreol dans le film. Elle incarne la mort. C'est elle qui tue tout le monde, finalement. Et c'est elle qui, finalement, tue Noiré en lui faisant manger ses crèmes caramel en forme de saint. Et c'est comme ça que Noiré a une crise cardiaque. Ce n'est pas un film contre les femmes du tout, puisque c'est finalement la seule qui reste vivante. Mais c'est une histoire d'homme, évidemment. J'aimerais bien que la France, aujourd'hui, fasse ou trouve et projette un film pareil. Ce n'est plus le cas. C'est fini. Terminé. Rideau. Mais si vous la voyez aujourd'hui, elle n'a pas vieilli du tout, du tout, du tout, du tout. C'est un film de plus en plus actuel, je crois.